Bien, aujourd'hui nous allons faire un joli petit vol entre Fort-de-France-La-Mantin, aéroport Aimé-Césaire, TFFF, jusqu'à Saint-Martin. Et là, nous aurons une petite visite de l'arc-antillais avec toutes les îles. Alors, on va essayer de vous montrer ce qu'on va voir exactement. Nous aurons... Alors, on va afficher déjà ça. Voilà, donc ici, nous partons la Martinique, nous allons survoler la côte ouest de la Dominique, puis nous allons survoler les Saintes ici, Terre de Barre, passer à côté de Basse-Terre, remonter le long de la côte ouest de la Guadeloupe, puis passer sur la côte est de Montserrat. On va rejoindre, donc, Nevis ici. On passera le long de l'ouest de Nevis et de Sainte-Kitts. Ensuite, on va continuer. Alors, on va descendre, là, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Logiquement, nous passons, donc, ici, au large de l'île de Saint-Eustache. Et là, nous avons Sabah, qui est l'île de Sabah. Et ensuite, direction, je ne dis pas de bêtises, voilà, direction Pittsburgh, à Saint-Martin, où nous allons prendre l'aéroport juste là, sur la plage de Maui Beach. Voilà, donc, on va revenir dans le Simu. OK. Alors, c'est un aéroport payant qui est là, il est réaliste. Là, nous sommes sur le parking de l'obligation générale. On va faire un petit... On va dézoomer un peu. On peut voir que c'est très réussi. Franchement, il n'y a rien à dire. On va revenir dans le cockpit, là, maintenant. Alors, on va mettre les systèmes en route. Alors, on va voler à 2500 pieds. On va régler notre altitude à 2500 pieds. Voilà. 2500. On va décoller direction l'ouest de la Martinique, ensuite. Alors, voyons voir. On va avoir une vitesse ascensionnelle d'à peu près. Bon, on va essayer d'être gentil. 1000 pieds, ça me paraît bien. On 100 pieds, très bien aussi. On va mettre dans l'altimètre, on va le régler. On va passer sur le... GPS, ici. Très bien. Ensuite, le U-dumper activé, la nav activée. Alors, il va falloir qu'on regarde quand même l'activation de l'autopilote, ici, en auto. Sélecteur de réservoir en auto, également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va allumer nos feux de nav. Déjà fait. Voilà, très bien. Bon. Alors, pour le décollage, on va sécuriser l'entrée d'air. On va mettre le pitote, aussi. On baisse un volet. Bon, ça me paraît correct. Tout est réglé. Alors, on va demander à la tour le décollage. Alors, déjà, on va se mettre... Alors, attendez. Ground, ici. On doit partir vers... Normalement, on partira vers... vers l'ouest. Contact Tower on 118, decimal 5, when ready. OK. Donc, on va décoller de la piste numéro 10. OK. Parfait. OK. Donc, ensuite, on va demander un pushback, quand même. Ground, Foxy, Alpha, Foxtrot, Niner 72. Pushback, request accepted. Voilà. Peut-être qu'il va falloir... qu'on passe en vue externe. Et on va faire un... Voilà, on va le demander d'aller vers la droite. Et stop, maintenant. Foxy, Alpha, Foxtrot, Niner 72, requesting the end of pushback. Foxy, Alpha, Foxtrot, Niner 72, requesting the end of pushback receive. Parfait. Allez. On est prêt à revenir dans le cockpit. On va donc allumer les moteurs. Alors, à l'image des moteurs. On met des pompes. Alors, émissions 3 secondes. Voilà. Le moteur démarre. Alors, on attend. Voilà. On est bon. Ça y est, on est parti. On va essayer de ne pas aller trop vite, quand même. Voilà. Voilà. Direction la piste numéro 10. Aller, on avance. On essaie de ne pas aller trop vite, quand même. On va se mettre au milieu. Voilà. Un peu plus de gaz. Donc là, la montagne Pelée, là, on la voit bien. Il y a les pitons du Carbet. Pour reconnaître que l'aéroport est très bien modélisé. Alors, on va faire notre arrêt avant le décollage. On va mettre les timers en route. À ce moment-là. Une fois qu'on aura l'autorisation de décoller. Alors. On va se mettre à l'entrée de la piste 10. Voilà. On avance encore un petit peu. Voilà. Nous sommes à l'entrée de la piste 10. On met les frais à main. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? Alors, bon. Présivisation en auto. On ne sait jamais si on doit monter. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On mettra un peu de lumière dans la cabine derrière. OK. Ici. Voilà. C'est trop bon. Un peu de lumière. Ça ne fait pas de mal. OK. On va demander l'autorisation de décollage. Alors, je vérifie quand même. Voilà. Les volets sont déjà mis. Ça marche. On demande l'autorisation de décollage. Alors, euh... On va lancer les timers. Alors, les timers, ils sont là. On va démarrer le décompte du timer. OK. C'est bon. On est parti. On va s'aligner. On est aligné. On va pousser les gaz. On coupe la pompe. On pousse encore un peu. Et hop. C'est parti. On décolle à 90 nœuds. On a un vent de travers à 15 nœuds. Bon. Ça bouge un peu. Et on décolle. On rentre les trains. On met le pilote. Et hop. On va prendre notre cas. Côte ouest. Côte caraïbe. On passe au-dessus de Fort-de-France. Parfait. Et Trois-Illets de l'autre côté. Bon. C'est bien aussi. OK. Pour le changement de fréquence. Hop. Et on demande le suivi du vol. Parfait. Foxtrot Niner 72 approche. Squawk 6404. Voilà. On est parti. Alors on va passer manifestement. Il faut que j'augmente. Alors. OK. On va monter un petit peu là. Parce qu'on est un peu trop près de... Allez. On monte. On monte. Foxy Alpha Foxtrot Niner 72. Did you hear my last transmission? OK. Suivi le radar. Là c'est un peu chaud. Là on va monter. Voilà. On va monter encore un peu là. Parce que là je crois que... On en a besoin. Voilà. Voilà. Allez. Il monte mon kiki. Il monte mon kiki. Bon. Je vais le faire à la main. Parce que là. Ça bouge trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il descend là? Je n'ai pas compris. Oui. Oui. On a compris. On a compris. Bon. Du coup on est monté à 4000 pieds là. C'était un petit peu chaud. On va sur Pierre Co Center. On va les contacter. OK. Ça y est. Cette fois-ci on est bon. Et on se dirige... Vers la Dominique. Alors on va... On va voir un petit peu la carte là. Voilà. Donc là on va passer... Pas loin de... L'aéroport de Roseau. TDC-F. Et ensuite ça sera au-dessus des Sainte-Terre-de-Bas. Avant la Bois-de-Loup. OK. On a déjà quitté la Martinique là. On a déjà quitté la Martinique là. Euh... Alors il faut que je voie. Il faut que je voie. Je pense que je ne suis pas assez haut. On va essayer de monter un peu. Un 3 500 pieds. Voilà. Voilà. Pour être sûr de passer à l'aise. Et là on passe... Assez just. Mais on va passer. On va lui donner un petit chouïa quand même encore. 3 800 pieds. C'est bon ça. Voilà. Comment vont nos passagers derrière ? Ils n'ont pas trop peur. Ça va. Là. Alors on est au-dessus de... Ah, ça y est. C'est pas beau ça. La Dominique. On s'y croirait vraiment là. Alors là, logiquement... On a... On passe au-dessus de l'aéroport de Canfield. Alors... On va le voir. Et voilà. Canfield ici. Donc... Petit aéroport. Mais bon... On s'y arrête pas. Et ensuite... En tout cas, les îles sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas à tortiller là. C'est formidable. Alors... Hop. Hop. Très vert. Quel but ! Donc la Dominique, ça sera vite absorbée. La Dominique, c'est une île quasiment... Finalement très peu habitée. Qui a misé sur le tourisme vert. Avec beaucoup de rivières. Très montagneux. Et voilà. Du coup, on revient à le mouton. Et voilà. On revient à le mouton. Notre vitesse... Bon, c'est correct. On est à 234. Nous avons pour l'instant... On a déjà 20 minutes de vol quand même. Là, on commence à voir les saintes et la Guadeloupe. Logiquement, pas devant nous. Alors là, on va passer sur... Ici, c'est Terre de Bas. On va passer juste au-dessus de l'aéroport. La Terre de Haut. La Soufrière là-bas. Et on va allonger la côte de la Guadeloupe. En passant au-dessus de l'aéroport de Basse-Terre. Très bien. On continue le vol. Alors peut-être qu'il faut que je règle ma carte ici. Ça me paraît utile. Alors on va essayer de bien s'approcher là. Comme ça. Voilà. Alors... On va revenir ici. Sur le range... 20 000. Oui. 35 000. Ouais. C'est bon. 35 000, c'est très bien. Et voilà. On passe sur... On est passé sur les saintes. Là-bas, on voit la Dominique. Terre de Haut, Terre de Bas. La Guadeloupe... Donc tout ça, c'est... C'est basse-terre. Là-bas, c'est grande terre là-bas. On distingue au loin. Ok, on va devoir changer de fréquence. Ok. Mais d'abord, je vais monter. Je vais monter parce que là... Je suis un peu limite en termes de hauteur. Voilà, on monte. On monte à 5 000 pieds pour être tranquille. Ça bouge. On est sur les reliefs là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Pouh, ça bouge. On a peur. Allez. C'est fini. C'est qu'il y a du vent. Là, on aperçoit un petit peu grande terre au fond, là-bas. Alors, logiquement... Alors, on va se mettre comme ça. Pour avoir une belle vue des reliefs de la Guadeloupe. Alors, logiquement, là-bas, maintenant, on va jusqu'à Menci. Et ensuite... Alors, on va regarder la carte, ça. On va regarder la carte. Et on va... Normalement, on devrait... Voilà. On se dirige vers Manserrat, là, maintenant. Après, même si c'est Manserrat. OK. Bon, parfait. On va devoir revenir dans notre... Parti ici. Alors, j'ai une petite alarme qui s'allume. Mais alors ça, c'est le... Le système de protection de la bouche d'aération du moteur. Allez, à nouveau encore de la... On va les contacter. Voilà. Très bien. Ça marche. Direction Manserrat. Donc, on va... Alors, on voit bien Manserrat, là-bas. On va zoomer un peu dessus. Alors, c'est une île qui a subi une éruption cataclysmique. Le volcan étant situé au sud, hein. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que la végétation a été détruite par les coulées de lave. En fait, seule la partie nord est habitée, hein. Toute cette partie-là a été... On va le voir... Alors, là, la Guadeloupe, là, et Manserrat devant. Voilà. Alors, peut-être que je vais régler mon altitude pour être un petit peu plus bas, pour apprécier un peu le spectacle. Mais on ne va pas trop descendre, quand même. On va descendre à 4000 pieds, là. À 4000 pieds, on descend. Ça devrait le faire. Voilà. 4000 pieds. Attention, on réduit les gaz. Cet avion, il est vraiment trop rapide. Voilà. On va rester à 250 nœuds, hein. On ne va pas aller plus gros vite, ça. Voilà. On va se stabiliser à 4000. Là, on devrait pouvoir passer sans souci. Ah ben, oui, c'est le temps réel, hein. C'est un temps magnifique. Alors là, on voit bien, ici, toute cette zone qui a été détruite, là. Il y avait des gens qui habitaient, hein. Ils ont perdu leur maison. Monserrat. On a l'aéroport de Osborne, là, dans le nord de l'île. Voilà. Alors, je crois qu'après, on doit avoir Saint-Eustache, si ma mémoire est bonne. Ce petit îlot, là. Alors, on va essayer d'agrandir notre maps. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est ce petit îlot, là. Ah, c'est Redonda Island, pardon. Redonda Island, ouais. Ben, on va passer dessus. Voilà, c'est un îlot inhabité, hein. C'est complètement inhabité. Bon, peut-être que je vais descendre un petit peu, parce que j'aimerais apprécier un peu le paysage, là. On va descendre à 2500 pieds. Voilà. Hop, on règle la descente. Et voilà, le petit îlot. Redonda Island. Et là, maintenant, on s'approche de Nevis. Alors, Nevis au sud, Sainte-Quistonor. Voilà. On va juste passer au-dessus de l'aéroport de Nevis. Là, logiquement, on n'a pas de problème d'altitude. À 2500 pieds, ça sera parfait. On voit même des moutons, hein, au niveau des... de la mer. Bon, c'est pas très agité, de toute façon, mais... On a 12 nœuds de vent. Allez, on change de fréquence. Bratshaw. OK. Alors, on les contacte pour le suivi du vol. Alors, le Timel 30.03, c'est bon. Parfait. Allez, on regarde un peu à quoi ça ressemble, tout ça. Nevis a l'air d'être une petite île vraiment sympa. Avec des plages, là. Ça a l'air vraiment pas mal, là. Voilà. Bon, c'est pas grand, hein. Voilà. Ben Swimport, Amory, l'aéroport de Nevis. Et tout ça, là, c'est Senkitz. C'est une... Voilà, on se dirige vers Senkitz. Voilà. Voilà, nous avons Senkitz, ici. Vu passager. Ça m'a l'air sacrément joli avec un lagon. Et ici, là, ça a l'air vraiment sympa. Alors, c'est un endroit que j'aimerais bien aller visiter. La partie nord de Senkitz, ça a l'air beaucoup plus habité, d'ailleurs. Je pense que cette partie sud-là, ça va être villégiature, tourisme, etc. Et voilà, Bracho, international, l'aéroport qui nous contrôle en ce moment. C'est quand même sympa. Voilà. Là, on prend notre route. Normalement, la prochaine île, ça sera Saint-Estache. Un petit bout de l'open-terre, pas grand-chose. Voilà, alors... On a une belle petite vue, là, sur le... Logiquement, à 2500 pieds, c'est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, on va... On va venir sur notre... On va regarder Google Maps pour voir un petit peu... Où c'est qu'on en est. Alors, Google Maps, voilà, on va... Voilà, on est à peu près ici, Senkitz. Saint-Estache, c'est la prochaine île, là, ici. Voilà. Et après, ça va être... Ça va. OK. Donc, logiquement, là, on passe sans problème. Au revoir, Senkitz, Sam. Bonjour, Saint-Estache. Bon, ça, c'est des petites îles. Je n'ai jamais mis les pieds, je ne connais pas. En principe, on passe sans problème, donc ça va. Aéroport Franck-de-la-Nouée-Rosvet. Tiens, bon. OK. Allez. Sanjuan, Sanjuan et là ce qu'on voit là c'est l'île de Saba ici avec l'aéroport l'un des plus dangereux du monde d'ailleurs on les contacte Sanjuan Sanjuan, pardon ok très bien allez on a fini là la mer des Caraïbes, il est l'arabe là direction Saba voilà en fait Saba l'aéroport ce qui le rend dangereux c'est qu'il est situé juste au bord d'une falaise à chaque coup et donc la poche on ne peut pas la louper, trop bas on se crache, trop long on tombe dans la mer après là derrière donc c'est vraiment le truc à ne pas louper qu'on voit là voilà l'aéroport de Saba alors là logiquement on va tourner ici pour se diriger à ce moment là vers Saint-Martin allez on s'occupe de notre approche là ok et maintenant direction Saint-Martin on va regarder un petit peu notre carte voilà voilà ok à l'aéroport de Juliana qui va justement nous nous autoriser l'atterrissage donc là on est à 4 minutes de l'arrivée donc il va falloir que je ralentisse on ralentit notre truc et on va commencer à baisser notre altitude à 1500 pieds je pense que c'est même 1200 voilà 1200 pieds on descend et hop on descend dès qu'on sera arrivés à le sort on va rester à peu près à 800 pieds et on va dès qu'on aura le papillon vu on va descendre on ralentit encore un peu on ralentit encore un peu voilà Saint-Martin là-bas sympa alors on va peut-être déjà commencer à sortir un volet puisqu'on est à 130 on va maintenir la vitesse à 110 nœuds ça me paraît raisonnable 120 nœuds oui c'est bon alors on va voir le sort le sort il est temps que je descendre à le sort je descends à 800 pieds donc on va 800 pieds on descend voilà puis je passerai en manuel après on va voir dès que je serai aligné avec la piste donc on va arriver face à la plage de mahobich la fameuse plage juste à côté de l'aéroport Juliana on va sentir les trains le sort parfait on est sur le sort donc arrivé dans très peu de temps c'est une affaire de seconde là voilà on s'aligne on s'aligne on va se mettre en position voilà mets-toi en position pour être aligné on va sortir le train voilà parfait alors attention à la vitesse on maintient à 90 alors est-ce qu'on voit les papilles là déjà ? je suis un peu bas mais je reste à cette altitude je vais augmenter la vitesse voilà pour pouvoir baisser un peu le nez voilà je coupe la pilote automatique plein volet plein volet alors je suis un petit peu haut on va donc baisser encore et on est sur la plage là oh oh bon on va on va sortir par la première sortie possible voilà on remonte les volets et on sort on sort de la piste et on va s'arrêter voilà on va demander l'autorisation de se garer ok alors on va aller au parking Foxy Alpha Foxtrot Niner 72 request taxi to parking Foxy Alpha Foxtrot Niner 72 taxi to General Aviation parking via Taxiway Charlie Zulu taxiing to General Aviation parking using Taxiway Charlie Zulu Foxy Alpha Foxtrot Niner 72 dost fait ok 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 et on va rentrer on va essayer de suivre les indications du petit bonhomme voilà, tournez voilà parfait et bien voilà, vol terminé aéroport de Princesse Juliana donc là aussi c'est un aéroport fait main réaliste super réussi normalement et bien on va arrêter les moteurs on enlève le pilote et donc là voilà on va couper les systèmes terminé j'espère que ce vol vous a plu à bientôt abu 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 abu